Au Palais de justice de Montréal, le prédateur sexuel récidiviste, Michel Vautour, a été déclaré délinquant dangereux avec une peine de détention à durée indéterminée. Elisabeth, c'est la peine la plus sévère que le juge pouvait imposer. Oui, parce qu'une fois que cette peine est imposée, les probabilités que l'accusé puisse un jour sortir de prison sont extrêmement faibles en raison du risque de récidive qu'il représente. Et ça, c'est en lien, cette peine, avec un enlèvement commis sur une adolescente de 16 ans à l'été 2020. La victime, dont l'identité est protégée, s'est adressée aux médias à sa sortie de la salle de cours. Je suis énormément soulagé. Cette jeune femme a entendu aujourd'hui la peine qu'elle espérait être prononcée contre celui qui, en août 2020, l'a enlevée. Michel Vautour, un homme au lourd passé judiciaire, est déclaré délinquant dangereux avec une peine de détention à durée indéterminée. Un sens de sécurité, de savoir qu'il est enfermé pour une durée indéterminée. Le juge s'est basé sur les conclusions de l'expert psychologue qui parlait de risque irréductible et que la seule façon de protéger la société, c'était une peine à durée indéterminée. Lors des événements, Vautour s'était fait passer pour un policier, avait menotté puis poussé la victime dans son véhicule. La jeune femme avait finalement réussi à s'enfuir. En rendant sa décision, le juge a qualifié la preuve dans ce dossier de sans équivoque et indiqué qu'une lourde peine s'imposait. Michel Vautour pourrait ne jamais ressortir de prison. Après les premières sept années, ils peuvent réévaluer et ensuite aux deux ans. Mais il faut savoir que c'est vraiment l'exception, quelques pourcents qui ressortent. Lors de l'enlèvement, il était en libération d'office, lui qui, en 2005, avait écopé d'une peine de 21 ans de détention pour une série d'agressions sexuelles armées, commises entre 2002 et 2004, sur huit jeunes femmes. Il a un long parcours, mais son parcours se termine aujourd'hui. Le juge a souligné la force de caractère de la victime. Son énergie, son courage et sa bravoure, a-t-il dit, suscite l'admiration. Je crois que ces mots étaient à la hauteur de mes attentes. Reste que ça ne va jamais s'effacer, ça sera toujours un événement qui s'est passé, mais la fin, avec la sentence maintenant établie, je peux passer à autre chose, suivre mon propre chemin. Elisabeth Laplante, TVA Nouvelles, Montréal. Lors de l'enlèvement, TVA Nouvelles, Montréal.